Europe Matin, Dimitri Pabienko. L'édito Sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en cyclisme, Paris-Roubaix, en football PSG OM, le thème du week-end sportif c'est classique. Ce qui est intéressant c'est que c'est du classique emprunt de modernité. Moi ça fait un moment que j'avais coché ce week-end sur mon calendrier. Pas parce qu'il dure trois jours ou pour la chasse aux oeufs, quoique, pourquoi pas. Mais il n'y a rien de mieux qu'un week-end pascal pour un retour aux sources sportives. Les pavés de Paris-Roubaix ont été aussi secoués que les cyclistes sur la tranchée d'Arembert ces dernières années, entre annulation et changement de calendrier. L'édition 2021 avait eu lieu à l'automne, c'était bon de se retrouver après un an et demi d'absence, mais il faisait froid et c'était boueux quand même. Pour la première de la course féminine, on était tout de suite dans le dur. Là, demain, les filles vont découvrir l'enfer du Nord au printemps, avec le soleil, et surtout en quelques mois, elles se sont déjà fait leur place. Il y avait eu un tollé à l'époque contre leurs primes ridicules comparées à celles des hommes. Là, ces primes, elles ont été multipliées par 13 en 6 mois. La gagnante empêchera 20 000 euros contre 30 000 pour le vainqueur homme, comme quoi ça peut servir de protester contre les inégalités, et même les classiques s'adaptent. Les filles, donc, demain pour nous, ouvrir l'appétit. Les garçons, dimanche après le gigot. Avec Wood Van Aert, longtemps incertain, qui sera bien présent, comme une cerise sur le gâteau, parce que dans les classiques, c'est mieux quand les premiers rôles sont bien sur scène ou plutôt en selle. Alors, le classique en version foot maintenant, c'est PSGOM dimanche soir. Et ces dernières années, cette affiche mythique, avait un peu perdu de sa superbe, avec l'hégémonie parisienne et des Marseillais irréguliers. Là, on a remis un peu de sel cette saison. C'est le leader qui reçoit son dauphin, l'OM, dernier club encore engagé en Coupe d'Europe depuis hier soir, qui veut bien rester accroché à sa deuxième place en championnat et penser à la Ligue des champions. Le PSG, lui, ne veut plus trop y penser, à la Ligue des champions, et finir en beauté une saison avec plus grand-chose à jouer. Franchement, je trouve ça pas mal pour une soirée avant un jour férié. Même le rugby revisite ses classiques. C'est la troisième fois en trois semaines qu'on va voir s'affronter la Rochelle et Bordeaux-Becq d'un côté, et puis le stade français et le racing de l'autre. La magie du nouveau format de la Coupe d'Europe, avec ses huitièmes de finale en format aller-retour. Ça change les habitudes, ça peut perturber au départ, mais ça donne surtout un autre relief à ces affiches, un peu de pression, de calcul en plus. Et puis, le printemps, c'est la saison de la terre battue aussi, celle du tournoi de Monte-Carlo, en l'occurrence ce week-end. Et c'est vrai que c'est bien ancré aussi dans notre imaginaire collectif, mais là, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Federer, il n'y a pas Djokovic. On a dépoussiéré le tableau, il y a des nouvelles têtes, de l'incertitude. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les traditions sportives revisitées ? Vous avez passé beaucoup de temps devant la télé ce week-end. Repensez à prendre un petit peu l'air, Virginie. Merci beaucoup, 7h22. Je vous dis « Je vous dis « Je n'étais été effectivement » Je vous dis « Je n'ai étéureau, ne plus... »